bonjour bienvenue dans une nouvelle capsule du cours virtuel de communication on va s'intéresser aujourd'hui toujours au chapitre 7 on va aller vers le fait de dégager une signification pour les images et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la partie 2 que j'ai appelé la déréalisation on revient aux images et on sait donc que les images sont des objets complexes il ne suffit pas de garder une image et de dire elle signifie ceci il n'y a pas des dictionnaires d'image, c'est pas comme les mots on ne peut pas donc les aborder sans précaution et on comprend qu'elles comportent des éléments qui mettent en relation une réalité et un objet pour tenter de dégager des éléments d'analyse on peut essayer de trouver une continuité et de voir comment ces images sont réalisées pour ça j'utilise une perspective qui a été dégagée par Philippe Dubois professeur à l'université de Liège qui établit une continuité lui entre 4 dispositifs, 4 machines d'image, le terme est de lui qui vont montrer les différentes manières dont on va introduire la réalité dans un objet reproduire la réalité dans un objet alors il est utile avant de parcourir cette perspective de se rappeler que en histoire nous sommes toujours mis face à une difficulté qui est l'expression de la téléologie de l'histoire on a toujours l'impression, télios en grec, la fin et on a toujours l'impression d'être au bout de l'histoire on a toujours l'impression que tout ce qui a précédé amène à ce moment qui semble être ultime de l'histoire et qu'après nous rien ne changera, ce n'est pas le cas évidemment alors en histoire c'est facile, on sait très bien que si je vous demande de raconter l'histoire du monde vous allez me dire qu'il y avait l'après-histoire et puis après on a inventé l'écriture puis ce sera l'histoire en faisant ça on passe sur des dizaines de milliers d'années d'histoire c'est compréhensible puisque sans document on n'a pas d'événement précis mais par contre vous l'avez vu quand on a abordé la séquence sur la perspective l'histoire de l'Egypte l'histoire de l'Egypte c'est 4000 ans d'histoire grosso modo on raccourcit ça à une période qui est plus courte que ce que nous avons vécu que l'époque contemporaine alors que l'histoire de l'Egypte est riche et longue mais comme elle est ancienne, loin de nous donc on réduit, pareil pour l'antiquité, pareil pour le moyen-âge et en général quand on fait une histoire de l'occident on passe assez rapidement sur l'antiquité puis assez rapidement sur le moyen-âge puis bon la renaissance on commence à s'y intéresser un peu plus parce qu'il se passe plus de trucs près de nous et puis à partir de la révolution française là ça nous intéresse vraiment et puis les 20 dernières années vont occuper la moitié de notre discours donc on a toujours tendance à donner plus d'importance à la fin de l'histoire à ce qui est proche de nous qu'à ce qui est ancien donc il ne faudrait pas il faut se méfier de cet effet quand on voit l'enchaînement des machines d'images de Philippe Dubois on a toujours l'impression que toute l'histoire de la fabrication des images mène à nous et que la manière dont nous faisons des images aujourd'hui est la manière ultime c'est évidemment pas le cas il y aura d'autres évolutions et on réinterprétera probablement plus tard cette lignée de machines d'images d'une manière différente de ce que je vais faire aujourd'hui alors ce qu'on va appeler machine d'images dans cette séquence c'est n'importe quel dispositif technique qui permet à l'homme de réaliser des images alors au début je reviens en arrière un peu dans mon parcours historique je reviens à quelque chose que je vous ai déjà montré donc les mains au pochoir ici des mains positives vous savez qu'il y a aussi des mains négatives les mains au pochoir projection de pigments sur la main ou bien simplement des pigments sur la main qu'on plaque sur une paroi rocheuse c'est un peu le degré zéro de la production d'images de la machine d'images puisqu'il n'y a rien en fait il y a du pigment et on n'utilise pas d'outils ou éventuellement peut-être des pinceaux rudimentaires ou des bouts de bois mais petit à petit évidemment les dessins vont se perfectionner et l'homme va se doter d'outils qui vont être un prolongement de la main une extension alors ce qui est très important là-dedans le point de départ c'est pas ou très peu de dispositifs techniques très peu de machines d'images à proprement parler mais une grande présence du réel une grande présence du support alors la matérialité du support je n'ai pas besoin de vous la démontrer c'est une paroi rocheuse difficile de faire plus matérielle que ça c'est pas transportable c'est immense c'est lourd ça dépasse très largement nos capacités physiques mais la présence du réel se fait autrement c'est à dire que l'objet en lui-même est le réel lorsque l'homme préhistorique représente des animaux sur la paroi d'une grotte ce sont certes des visions qui sont similaires aux animaux que probablement ils voient dans la réalité à l'extérieur mais ce sont surtout des objets magiques en eux-mêmes qui acquièrent une propriété en étant sur la paroi de la roche on peut imaginer à l'époque alors c'est du domaine du fantasme mais on peut imaginer à l'époque des cérémonies où avec les lumières tremblantes dans les grottes on a presque l'impression de voir bouger les animaux ça revient à un caractère un peu magique comme ça donc l'objet lui-même n'est pas tant une image qu'un objet visuel et donc il a une très forte matérialité à cause de son emplacement à cause de son caractère primitif à cause de la manière dont il est utilisé etc. la forme de l'objet résulte directement du mouvement de la main donc c'est très brut c'est du dessin et ça va évoluer comme ça jusqu'à un certain point que nous avons vu dans notre parcours sur la perspective tout au long de l'antiquité tout au long du Moyen-Âge les techniques de dessin les techniques de peinture se perfectionnent on invente d'autres pigments on invente d'autres outils mais il n'y a pas véritablement de machine d'image qui va intervenir dans la conception de l'image elle-même jusqu'à ce que jusqu'à ce que à la Renaissance particulièrement on se serve de ce qu'on appelle la chambre claire qui est ce dispositif ou la chambre noire que je vous montre juste après et qu'est-ce que c'est la chambre claire et la chambre noire ce sont des machines mais la vraie machine d'image c'est pas la chambre claire ou la chambre noire c'est la perspective alors comment ça fonctionne une chambre claire et bien c'est assez simple on a une tablette qui est ici sur laquelle on va dessiner on va poser une feuille de papier on va pouvoir dessiner et puis vous avez ici au-dessus une espèce de petit dispositif équipé d'un prisme qui va permettre de regarder donc par cette oculaire ici on va voir en superposition à la fois ce qui se trouve devant nous et la feuille de papier donc ça va permettre de superposer la feuille de papier sur laquelle on dessine à la réalité comme si on décalquait la réalité et donc ça va permettre effectivement le principe géométrique sera celui d'une projection puisqu'effectivement on va mettre la feuille de papier devant nos yeux et donc on va pouvoir décalquer la réalité comme si on projetait ce qui était en face de nous dans l'espace à trois dimensions sur le plan de la feuille de papier c'est exactement le même principe avec la chambre noire la chambre noire ça fonctionne comment ? je vous en ai déjà parlé quand on a parlé de perspective nous avons une pièce qui est obscure qui est privée de lumière un petit trou percé dans la paroi de cette pièce un objet qui se trouve à l'extérieur qui est éclairé les rayons lumineux se reflètent dans toutes les directions sur chaque point de l'objet naturellement mais seuls les rayons lumineux qui se reflètent dans la bonne direction vont passer par le petit trou vont être projetés de l'autre côté sur un mur qui n'est pas éclairé mais qui est blanc et donc l'image inversée naturellement puisque inversée par le fait d'être passée par un point focal va apparaître sur le mur opposé ces deux machines chambre claire et chambre noire elles illustrent une machine d'image qui est une machine première machine qui est théorique qui est la perspective la perspective est une machine intellectuelle une machine de prévision qui intervient avant la vision de l'objet lui-même qui va organiser l'espace qui va redonner sa représentation donc on a un premier ordre des machines d'image première étape c'est la perspective qui se trouve illustrée par des petits dispositifs pratiques mais qui ne sont jamais que des aides à la réalisation d'images en perspective on peut aussi dessiner en perspective sans l'utilisation de ces machines là la perspective est une machine d'image qui va permettre de constituer un espace ordonné un espace rationnel on l'a d'ailleurs bien vu dans la séquence précédente puisque l'arrivée de la perspective le fait d'utiliser la perspective dans la représentation des images correspond à une période de l'histoire de l'humanité où la pensée rationnelle devient la norme il devient logique d'avoir une pensée rationnelle pour penser le monde et donc pour le dessiner la photographie sera un premier tournant radical qui va marquer le passage du premier ordre des machines d'image vers un ordre 2 alors la photographie elle fonctionne sur le principe de la perspective c'est une machine qui va permettre d'appliquer les principes de la perspective pour la fabrication automatique d'une image alors cette fois les machines matérielles sont bien la machine réelle l'appareil photographique c'est la machine d'image d'ordre 2 pourquoi ? parce que la fabrication d'une image photographique n'est possible que si on a la machine qui correspond donc si on a un appareil photo il n'est pas possible de réaliser une image photographique à la main il n'est possible de réaliser une image photographique sans avoir un Leica comme celui de la photo mais néanmoins on va quand même devoir utiliser une chambre noire on va quand même devoir utiliser un support chimiquement en vie donc avec un produit photosensible qu'on va devoir révéler et fixer avec d'autres produits chimiques etc. donc la machine d'image est quantitativement plus importante plus prégnante dans ce dispositif que la main de l'homme la photographie c'est le premier art technique de l'image c'est à dire que c'est la première fois que des machines sont réalisées presque entièrement par pardon que des images sont réalisées entièrement ou presque entièrement par la machine la main de l'homme n'intervient plus enfin si l'homme intervient mais se limite à choisir quelle portion d'espace et quelle portion de temps il veut capturer donc encadrant et puis en déclenchant au moment où il le souhaite et pour le reste la machine fait tout la caméra obscura la caméra lucida donc la chambre noire et la chambre claire c'était des machines mais c'était des machines qui étaient préalables ça organise la vision après la fabrication de l'image elle-même c'est la main de l'homme ici on a une fabrication automatique et la photographie dès son invention on va poser plein de questions de ce point de vue là plein de questions sur comment quelle est la place de l'homme dans cet art est-ce que c'est un art est-ce que les photographies sont artistiques quel est le statut d'une photographie d'une peinture c'est le point de départ des réflexions de Walter Benjamin qui avait déclaré que la photographie marque l'arrivée de l'image à l'ère de sa reproductibilité technique et que donc il y a la fameuse perte de l'aura dont je vous ai parlé dans la séquence précédente alors machine d'image d'ordre 2 pour la photographie mais très rapidement à la fin du 19ème siècle on invente le cinéma or avec le cinéma on arrive dans un ordre 3 des machines d'image donc la première phase du processus les phases d'image sont les phases des ordres pardon des machines d'image sont cumulatifs c'est à dire que l'ordre 2 des machines d'image la photographie utilise l'ordre 1 sans perspective pas de photographie la photographie met en pratique les principes de la perspective plus les principes de l'inscription mécanique et bien dans l'ordre 3 on cumule encore une chose supplémentaire c'est que on va avoir non seulement une organisation de l'espace qui sera celle de la perspective machine de prévision en ordre 1 plus une inscription mécanique de l'image sur son support c'est de la photographie le cinéma c'est de la photographie c'est 24 photographies par seconde donc c'est de l'ordre 2 plus on perd évidemment excusez-moi je reviens un petit peu en arrière sur la photographie on perd ce côté matériel on perd cette intervention humaine mais avec le cinéma il y a un troisième progrès qui est celui de la reproduction du mouvement donc on va augmenter la quantité d'analogie entre le cinéma et la réalité je vais y revenir sur cette notion de quantité d'analogie mais on va également perdre une autre chose c'est la matérialité du support parce que le cinéma l'image cinématographique c'est pas l'image qui est sur la pellicule l'image qui est sur la pellicule c'est un prétexte c'est un un négatif ou c'est un intermédiaire ou c'est un système qui va permettre par la suite de projeter l'image mais la vraie image cinématographique elle se trouve sur l'écran et elle est non matérielle encore dans une peinture ou sur une toile un dessin vous pouvez toucher le support la photographie vous pouvez toucher le support mais il faut bien vous rendre compte que quand vous touchez le support vous touchez essentiellement quelque chose qui n'est pas à l'image l'image occupe moins d'un dixième de millimètre à la surface du support c'est le papier qui porte l'image mais dessus il y a très peu de choses mais donc on va à la fois gagner quelque chose avec l'ordre 3 qui est la reproduction du mouvement mais on va également perdre quelque chose qui est donc de l'ordre de la manipulation l'être humain l'être humain n'intervient plus pour la fabrication de l'image puisque le cinématographe est une technique qui est photographique et donc l'être humain se borne à choisir le moment et l'endroit où il filme et puis le reste c'est la machine qui le fait mais on va même perdre l'intervention de l'humain à la projection donc autant une image photographique ça se regarde comme une peinture on peut la mettre sous vert et l'accrocher un mur on peut la tenir en main une image cinématographique pas une image cinématographique elle ne peut être vue que dans un local qui est adapté à cet usage à un moment précis avec des conditions précises l'occultation la présence d'un écran blanc etc. et donc on va perdre une grande part de matérialité donc de consistance d'intervention de l'homme à la projection aussi on gagne en quantité d'analgie mais l'image est moins tangible elle est moins physique et l'être humain intervient encore moins donc il y a un gain d'une part une perte d'autre part et ce gain et cette perte vont s'accentuer avec le quatrième ordre des machines d'image qui est la télévision ordre 4 des machines d'image le mouvement de gain et de perte va s'accentuer encore puisque la télévision c'est un ordre qui est supplémentaire donc on est toujours dans l'ordre 1 avec la perspective les images de télévision sont des images qui sont photographiques donc on est dans l'ordre 2 il y a une machine qui permet d'inscrire l'image sur son support de la transmettre on est dans l'ordre 3 parce que ça reproduit le mouvement et on a aussi la nécessité d'avoir une reproduction de l'image qui nécessite un appareil et plus un être humain et en même temps on va avoir quelque chose en plus qui est la reproduction du temps direct le cinéma possède un support matériel la pellicule et des conditions temporelles définies il y a un temps direct il y a un temps de projection bien marqué la télévision elle va utiliser un dispositif qui est inédit la transmission en distance à distance et la transmission en direct télévision téléo ça veut dire loin et la vision la télévision est un dispositif qui au départ ne permet pas la transmission en différé on ne peut pas enregistrer une image de télévision c'est d'ailleurs rigoleux de constater que les archives de la télévision des premiers temps elles n'existent pas sous forme d'enregistrement magnétique ou autre chose elles existent sous forme d'archives cinématographiques donc on a filmé un écran de télévision en synchronisant la caméra avec la fréquence des images télé et ça n'existe pas autrement donc la télévision ne peut fonctionner qu'en direct au début en tout cas par après on va avoir des enregistrements vidéo etc mais donc cette transmission en direct c'est une nouveauté puisque le direct n'existe pas depuis le début de l'invention des images le direct n'existe pas une image ne sert pas à transmettre une information au moment où cette information survient dans la réalité il y a un temps d'inscription il y a un temps de contemplation de regard alors qu'avec la télévision ces deux temps sont confondus en échange de quoi on a encore une perte de matérialité encore si dans le cinéma il y avait une pellicule dans la télévision il n'y a plus de pellicule il n'y a plus rien il n'y a plus qu'un signal électrique sur un fil électrique qui est donc totalement invisible et impossible à prendre en main à la rigueur il peut y avoir un enregistrement parce que par la suite évidemment on va avoir des enregistrements vidéo sous forme de bandes magnétiques dans ce cas-ci vous avez une cassette VHS c'est un peu une antiquité pour vous j'imagine mais c'est un des premiers systèmes d'enregistrement d'images grand public et donc cet enregistrement vidéo ce n'est même pas l'équivalent d'une pellicule parce que si vous prenez une bande magnétique c'est un bout de plastique noir c'est tout et sur ce bout de plastique noir vous avez des impulsions magnétiques donc des champs magnétiques localisés qui correspondent à des images vidéo qui correspondent au signal électrique qu'on va retrouver dans les câbles mais c'est tout vous ne pouvez pas voir cette image encore quand vous regardez une pellicule cinématographique image par image vous pouvez imaginer le mouvement vous avez quand même la décomposition du mouvement et que vous voyez vous ne voyez pas vraiment l'image cinématographique mais vous voyez quelque chose sur une bande magnétique ou sur un câble de télévision ou sur une onde radio pour la transmission hertzienne vous ne voyez rien vous ne voyez plus d'image donc il y a un gain qui est le direct la possibilité et même l'obligation au début de transmettre une image en direct et il y a en même temps une perte qui est une perte au niveau de la diffusion où là on est dans quelque chose qui est totalement immatériel qui échappe totalement à l'homme donc la télévision c'est bien l'invention de la transmission en direct donc cet enchaînement de quatre machines d'image on voit qu'il y a chaque fois quelque chose en plus quelque chose qui est de l'ordre de la quantité d'analogie ça fait la deuxième fois que j'utilise ce terme je vais y revenir quand on parlera de la double hélice et de Raymond Bellour et en même temps il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perte puisque on perd on perd quoi ? on perd le contrôle l'être humain perd le contrôle sur l'image il y a une perte de matérialité on a quelque chose une image qui est de moins en moins tangible qu'on peut de moins en moins toucher il n'y a plus rien à voir dans l'image vidéo etc donc il y a un gain et il y a une perte et on pourrait poursuivre en évoquant les images informatiques puisque là vous êtes en infographie donc vous utilisez des images infographiques par exemple des images en 3D les images informatiques on pourrait les voir comme une espèce d'ordre 5 des machines d'image donc cette fois-ci dans l'ordre 5 des machines d'image là c'est carrément le réel lui-même qui se fait machine c'est-à-dire que les images informatiques ne reproduisent plus la réalité au sens où la réalité serait indispensable à produire une image ici il n'y a même plus de réalité pour produire une image donc je m'explique dans la photographie dans le cinéma dans la télévision on filme et on reproduit quelque chose et ce quelque chose il doit exister on ne peut pas inventer une image vidéo on ne peut pas inventer une photographie avec les images informatiques non seulement on peut inventer la réalité mais on doit l'inventer la réalité une image informatique elle est vide au départ il n'y a pas de réalité vous devez construire des objets vous avez tous payé le prix fort je pense pour apprendre en première année que c'est pas si facile que ça de faire des images en 3D qu'il ne suffit pas de créer un cube pour que ça devienne un personnage créer un personnage et l'animer ça réclame beaucoup d'efforts parce que justement la réalité n'est pas là la réalité qui est infiniment complexe et qu'il suffit de photographier pour qu'elle soit entièrement contenue dans l'image photographique avec la 3D c'est le contraire si vous voulez qu'une image soit réaliste vous allez devoir ajouter des détails ajouter des détails raffinés jusqu'à atteindre un niveau de complexité qui soit suffisant pour avoir une impression de réalité mais c'est une impression de réalité c'est pas une quantité d'analogie avec le réel puisque le réel n'est plus là une image informatique c'est une image qui n'a que la machine comme modèle voilà donc c'est plus de la représentation réellement ce serait plutôt de la présentation une image informatique elle perd aussi donc on a un gain si vous voulez d'analogie puisque on a à ce moment là un contrôle total sur ce qu'on va présenter en matière d'image puisque on va construire entièrement le modèle lui-même donc on a un gain de quantité d'analogie puisque le réel n'étant plus une contrainte alors forcément il devient possible de le manipuler exactement comme on veut mais on a également une perte qui est une perte de réalité puisque la réalité n'est plus présente on a aussi toutes les pertes cumulées de ce qui précède puisque l'image n'existe plus en tant qu'objet elle existe comme une représentation informatique dans la mémoire d'un ordinateur ou comme un fichier informatique sur un support mais en tout cas cette image elle est vide elle est creuse c'est l'image d'une réalité qui est absente voilà il n'y a plus guère de regard non plus sur l'image informatique puisque dans l'image informatique même le temps est maîtrisé on va simuler on va simuler la reproduction d'une image alors qu'on ne reproduit rien le réel n'est plus là on est vraiment dans la simulation voilà l'image informatique ce n'est plus une reproduction c'est une simulation on va créer d'ailleurs vous le savez bien une image informatique non pas sous forme d'image mais sous forme de base de données quand on construit un modèle informatique en 3D on ne construit pas une vue de ce modèle on construit l'objet en lui-même et ensuite cet objet il contient potentiellement une infinité d'images de lui-même c'est à dire qu'on pourra décider ensuite dans un deuxième temps de faire une prise de vue avec un appareil photo virtuel avec des lumières virtuelles qu'on va placer à un certain endroit pour faire comme si faire comme si on faisait une reproduction d'une réalité qui n'existe plus l'image informatique c'est la création d'un monde imaginaire et d'ailleurs on va pouvoir on va pouvoir utiliser toutes les techniques qu'on utilise dans le cinéma habituel mais on va les mimer voilà on va les simuler exemple ici d'intersection entre le cinéma et la réalité virtuelle ce sont des scènes d'avatar vous connaissez sans doute ce film où on a des acteurs qui portent une série de prothèses et de dispositifs techniques je ne reviens pas là-dessus pour permettre de rentrer des données rapidement dans l'ordinateur ces données qui vont donner lieu après à une exploitation sous forme d'images informatiques on va essayer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible de rentrer dans l'ordinateur des données qui permettront de simuler une réalité la plus réaliste possible le mot réaliste est un moqué extrêmement dangereux évidemment mais pour que le spectateur puisse ressentir une quantité d'analogie maximale avec le réel on va trouver des trucs des passerelles des bouts de ficelle des sparadraps pour arriver à réintroduire dans cette machine d'image qui est au départ vide vidée de toute réalité on va essayer d'y réintroduire des bouts de réalité en filmant des visages en capturant les mouvements etc alors on pourrait même peut-être encore prolonger le schéma en voyant une espèce d'ordre 6 des machines d'image qui serait la réalité virtuelle alors là l'ordre 6 même le spectateur devient en partie virtuel c'est à dire qu'au départ une image même une image informatique on la regarde on la regarde avec nos yeux avec notre cerveau les machines d'image d'ordre 6 ça pourrait être éventuellement des machines qui se glissent dans notre cerveau ou presque comme la réalité augmentée la réalité virtuelle où on va avoir des dispositifs où on va séparer la vision des deux yeux de manière à créer une sensation de relief simulée on va avoir un casque sur les oreilles qui va simuler un environnement sonore on va avoir des dispositifs techniques comme les petits joysticks que vous voyez là qui permettent d'interagir avec la réalité d'une manière qui simule vraiment l'immersion totale alors le stade ultime de la réalité virtuelle c'est Matrix c'est l'interface neurale c'est le fait de ne plus bouger mais de donner au cerveau l'impression qu'on bouge etc on est là dedans c'est un peu de la science fiction mais quelque part l'ordre 6 des machines d'image ça pourrait être ça le modèle lui-même la nature la réalité est devenu virtuel est devenu désincarné avec les images informatiques avec l'ordre 6 même le spectateur lui-même va devenir une espèce de dispositif technique bon on n'en est pas là et c'est clair que c'est pousser un peu la réflexion un peu loin mais néanmoins on voit bien on voit bien l'idée il y a un gain il y a une perte donc si on imagine toutes les étapes de création d'une image et sa présentation à un spectateur on part au départ de la modélisation enfin du modèle pardon de la réalité la nature le monde extérieur qu'on va imaginer concevoir sous forme de représentation qu'on va inscrire sur un support qu'on va transmettre et présenter à un spectateur et puis on a le spectateur lui-même qui reçoit cette image alors les machines d'image l'ordre 1 des machines d'image c'est la machine de prévision donc c'est ce sont les machines optiques mais c'est surtout les principes sous-jacents donc la perspective comme machine d'image ordre 1 donc les machines vont prendre en charge les machines théoriques ou les machines pratiques vont prendre en charge la conception et l'organisation de l'image et puis on a un ordre 2 qui est celui de la photographie qui est une machine optique et chimique qui va prendre en charge non seulement la conception mais aussi l'inscription de l'image sur un support dans l'ordre 3 on est dans le cinéma où on a effectivement une image en perspective préconçue de manière perspectivique ensuite inscrite sur un support de manière optique et chimique et ensuite présentée au spectateur de manière mécanique ensuite un ordre 4 où on a tout ça plus la transmission de l'image elle-même donc le relais la transmission physique entre la réalité et le spectateur va également être pris en charge par un dispositif mais automatique machinique un ordre 5 hypothétique qui serait celui des images informatiques où là le modèle lui-même la nature elle-même est mise en retrait et elle est imitée par une machine donc la machine occupe la totalité du cycle de conception de l'image et puis un hypothétique ordre 6 où même le spectateur devient une espèce de machine où va avoir des prothèses sous forme de casques de réalité virtuelle etc. alors cette idée en fait elle vient de Raymond Bellour dans l'entre-image dans un texte qui s'appelle La double hélice qui est publié en 1999 qui est disponible de manière assez facile sur le web et de manière gratuite Raymond Bellour va postuler qu'il y a deux points de départ possibles à l'histoire des images on peut voir les images soit comme sous l'angle de la construction de l'analogie le point de départ dans ce cas là c'est la tavoletta de Brunelleschi la tavoletta et l'invention de la perspective c'est le prototype de l'image moderne c'est le prototype de l'image qui va être rationnel etc. où on va ajouter de plus en plus de quantité d'analogie le deuxième point de départ possible c'est les images informatiques les images informatiques c'est la déconstruction de la réalité c'est la simulation de la réalité les images informatiques c'est l'absence là où la perspective c'est justement la forte présence du réel dans le support les images informatiques c'est l'absence totale du réel dans le support puisque le réel lui-même est machiniste il suggère donc qu'il y a une quantité d'analogie mesurable si on ne peut pas la mesurer on pourrait l'estimer éventuellement qui permet de faire une espèce de classement entre les différentes techniques artistiques selon la quantité d'analogie qu'elles permettent donc on pourrait définir la quantité d'analogie comme la capacité à créer ou recréer un monde une réalité même virtuelle donc plus on utilise plus on utilise des machines d'image plus la quantité d'analogie va augmenter puisque la machine va permettre de reproduire les choses de la manière la plus fidèle possible mais en même temps plus on utilise des images moins le réel est présent puisque l'homme d'abord commence par ne plus intervenir directement manuellement sur la fabrication de l'image et puis avec les images informatiques le réel finit lui-même par disparaître dans ce cas la perspective est effectivement la première machine de vision de l'histoire mais ce qui est important c'est que cette quantité elle soit mesurable elle soit objectivable en termes d'écart voilà en termes d'écart entre la réalité et sa représentation on doit aussi tenir compte du fait que toutes les techniques de représentation empiètent toujours sur leurs voisins la photographie va repousser la peinture dans ses retranchements le cinéma va occuper une place que personne n'occupait avant lui et puis va repousser quelque part la littérature les romans photos etc donc aujourd'hui les images informatiques vont occuper beaucoup de place dans la production cinématographique jusqu'à réduire l'importance du tournage lui-même puisqu'on peut faire beaucoup de choses en post-production etc donc c'est toujours un mouvement de bousculade de concurrence entre les arts le cinéma expérimental par exemple au 20ème siècle va tester l'absence de réalité dans la représentation le cinéma expérimental c'est quoi ? c'est toutes les expériences cinématographiques qui visent à faire du cinéma autrement il y a des gens qui prennent une pellicule noire puis qui grattent chaque photogramme à la main on est quelque part entre le dessin la gravure la photo et puis l'image informatique aussi parce que l'image informatique quelque part c'est justement faire un film mais sans la réalité le cinéma d'animation occupe une place particulière aussi là-dedans etc pour Raymond Bellour l'entre-image ce qui donne son titre au texte c'est justement ce qui se passe entre les images dans les échanges dans les passages entre les différentes techniques de reproduction d'image enfin de production d'image qui sont donc alimentées par cette double hélice je vous cite un extrait du texte qui se trouve à la page 324 dans le livre la première hélice concerne l'analogie photographique la façon dont les objets semblent toujours définis plus ou moins par rapport à la vision naturelle à un certain état fixé qui implique ressemblance et reconnaissance la seconde hélice concerne l'analogie propre à la reproduction du mouvement pris en charge par la caméra obscura le cinéma ou la vidéo ces deux puissances s'enroulent constamment l'une sur l'autre par exemple tel film intégrera la photographie par un effet d'arrêt sur image la fixité fera irruption et le mouvement sera interrompu et renverra à autre chose qu'à lui-même puis à l'inverse la photographie pourra faire apparaître le flou le bouger le filet enfin les barreaux de l'hélice seraient représentés par les différents éléments du langage qui viendraient jouer entre ces deux spirales fixité mouvement ces deux modalités constituent des points d'ancrage à partir desquels on peut concevoir ce qui se passe entre les images il y a donc un mouvement hélicoïdal contradictoire et pourtant très lié des deux tendances Raymond Belloux va beaucoup travailler sur la vidéo lui alors non seulement parce qu'il écrit son texte à un moment où la vidéo est très importante dans les arts visuels mais aussi parce qu'elle a une particularité qui est d'étendre l'analogie du mouvement au temps lui-même donc la télévision la vidéo c'est le temps direct c'est le temps instantané par exemple dans la vidéosurveillance il y a des films expérimentaux qui sont assez intéressants qui utilisent des images de vidéosurveillance pour essayer de reconstruire des choses je me souviens d'un film je crois que le titre du film c'était Le Golem un film expérimental allemand des années 80 si je ne m'abuse où on a un film qui est construit à partir d'images de vidéosurveillance dans une ville allemande et ce sont des images d'ambulances qui parcourent la ville et il ne se passe pas grand chose à part ce parcours de l'ambulance qui est suivi par les caméras de vidéosurveillance sauf que en réalité ce sont des images qui sont prises dans différentes villes à différents moments et qui représentent différentes ambulances mais par la vertu du montage en mettant les images dans le bon ordre en faisant attention de raccorder le mouvement etc on a l'impression d'une continuité qui est reconstruite à partir d'images vidéo qui sont enregistrées donc c'est assez étonnant ça par exemple Bellour va montrer aussi le jeu de mots entre analogie et digital le digital va désanalogiser c'est un peu c'est un jeu de mots l'analogie c'est la ressemblance au modèle et en même temps l'analogie c'est toutes les techniques qui sont analogiques le digital va désanalogiser dans le fait que quand on utilise des techniques informatiques donc des techniques numériques digitales forcément on utilise moins de techniques analogiques tout devient numérique aujourd'hui les images sont entièrement numériques on le sait c'est beaucoup plus facile pour les manipuler etc et en même temps ça désanalogise puisque plus on utilise de techniques numériques moins on a de conformité à la réalité quelque part même une image que vous traitez dans Photoshop j'ai donné des cours à la police judiciaire sur le traitement des images en Photoshop et en fait le fait d'avoir un appareil photonumérique aujourd'hui et de traiter les images dans Photoshop et bien finalement ça revient à dire que la photo va perdre quelque chose de très important qu'elle a depuis le début de son existence qui est la la faculté de prouver l'image en fait l'image photographique elle a une valeur d'attestation elle prouve elle dit ça a été si je prends une photographie analogique si je photographie quelque chose je prouve que le quelque chose a existé puisque la photographie étant ce qu'elle est je parle de photographie donc analogique avec une pellicule photographique tout ça pour pouvoir produire cette image je dois avoir été mis face à cette réalité là je ne peux pas produire cette image si la réalité n'existe pas donc le fait que l'image existe c'est une preuve que la réalité que je photographie a existé il y a une valeur de preuve si on fait des photographies numériques y a-t-il vraiment une valeur de preuve je peux passer une image dans photoshop je peux la recomposer je peux la triturer je peux la monter je peux la manipuler d'une manière qui ne va pas l'altérer de manière radicale puisque ce n'est jamais qu'un tas de pixels alors ce tas de pixels finalement je peux très bien à un moment donné décider que il représente quelque chose ou qu'il représente autre chose ou qu'il représente deux choses et que je les mélange et que je les modifie ce sera toujours un tas de pixels je n'ai plus aucune valeur de preuve dans une photographie numérique donc la question de l'analogie et du digital de l'analogie que et du digital aussi c'est très très compliqué c'est sur ça que Raymond Bellour va se pencher et l'image informatique comme on la connait aujourd'hui c'est donc une espèce d'expression ultime et paradoxale de la double hélice on a un gain qui est le contrôle total du sujet et de la technique de représentation donc une quantité d'analogie qui est a priori maximale et puis en même temps on a une perte qui est la perte totale de réalité puisque le réel lui-même est machinique et donc on a une analogie totale à rien ça pose aussi directement la question de l'art dans l'image informatique pourquoi y a-t-il peu d'oeuvres d'art en image informatique peut-être parce que l'image informatique n'a pas encore trouvé de terrain d'expression propre pour l'instant elle se contente de mimer et de faire en mieux ou en moins cher ou les deux ou voilà la même chose que la photographie ou que le cinéma le vidéo art est également pratiqué de manière numérique mais voilà c'est un peu l'image informatique elle-même on a l'impression que c'est une espèce de robot donc une analogie parfaite d'une absence de quelque chose qui a qui a cessé d'exister donc la quantité d'anologie croit dans le cinéma numérique et dans l'image numérique au regard de nos critères scientifiques objectifs en tout cas et la quantité de preuves d'attestations diminue et la quantité d'interventions de l'être humain diminue aussi la main de l'homme va être absence de tout le processus en tout cas de toute la réalité du processus il est évident que fabriquer des images informatiques c'est un gros boulot c'est de la modélisation c'est du rigging c'est toutes les étapes que vous connaissez mais en faisant ça vous ne créez pas directement des pixels vous ne vous approchez pas d'une réalité en fait vous ne faites que simuler voilà le ça a été l'effet d'attestation dont Roland Barthes parlait très bien pour la photographie quelque part il est mis à mal par la technique numérique à ce sujet c'est intéressant de constater que depuis que Bellour a écrit son texte les images informatiques ont suivi deux chemins avec un point commun elles n'essayent jamais de créer de la réalité à partir de rien et elles ne cherchent pas à devenir un art comme les autres d'abord l'introduction d'éléments inventés avec un réalisme une quantité d'analogie énorme continue d'exister mais en complément de l'image existante par exemple c'est ce qui se passe au cinéma au cinéma on dit toujours quand vous voyez un véhicule qui vole vous pouvez être certain que ce n'est pas un vrai véhicule on ne fait plus exploser des avions aujourd'hui au cinéma quand on veut faire des trucages s'il y a quelque chose qui vole ce sera quelque chose qu'on va simuler avec des images informatiques parce que ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup moins cher au point que il devient difficile aujourd'hui d'imaginer de faire des images des images réelles des trucages réels de plus en plus les trucages se font tous de manière informatique deuxième chose l'utilisation de l'imagerie informatique devient un outil pour créer des oeuvres classiques c'est le chemin par exemple qui est fait par le cinéma d'animation des studios comme Pixar ou Dreamworks où Disney maintenant montre la voie l'histoire de Disney est intéressante puisque Disney c'est le grand précurseur des films d'animation c'est le premier studio qui a présenté un long métrage en animation c'est des gens qui ont toujours été à la pointe qui sont le dessin animé c'est Disney c'est le prototype du dessin animé même Disney aujourd'hui ne produit plus de dessins animés qui utilisent des images classiques donc dessiner sur des cellos puis filmer photographier etc donc aujourd'hui Disney travaille entièrement en numérique voilà donc les studios d'animation utilisent des moyens numériques pourquoi ? pour des questions budgétaires et pour des questions de facilité parce qu'il est plus facile de créer rapidement du contenu avec des images numériques qu'avec des images classiques avec une image numérique si vous voulez changer un plan changer la couleur des yeux d'un personnage changer l'éclairage une fois que le travail très fastidieux de modélisation et de texturage est fait vous avez des possibilités infinies de variations sur le sujet voilà alors je dois vous dire que je néglige volontairement tout ce qui concerne le cinéma en 3D ici on m'a déjà fait la remarque de dire oui mais la 3D la stéréoscopie comme machine d'image supplémentaire alors non non pourquoi ? d'abord parce que les images en 3D la stéréoscopie ça existe depuis le début du XIXe siècle dès les toutes premières photographies on a eu des photographies stéréoscopiques avec création de relief par l'utilisation d'une optique etc le cinéma en 3D existe au cinéma depuis les origines aussi je me souviens que dans les années 80 on reprojetait déjà des anciens classiques des années 40 et 50 qui utilisaient des anaglyphes donc des images rouge et verte superposées qu'on regardait ou rouge et bleu superposées qu'on regarde avec des fameuses lunettes teintées tout ça ce n'est pas un argument aujourd'hui les arguments de la stéréoscopie c'est quoi ? la stéréoscopie à l'ère du numérique permet des résultats plus probants plus efficaces donc on a des techniques de projection numérique on a des techniques de double visualisation avec des casques de stéréoscopie etc et oui effectivement ça marche mieux mais sauf que la 3D n'a jamais été quelque chose de convaincant depuis les débuts du cinéma comme maintenant et que donc le fait d'utiliser la 3D pourquoi est-ce qu'on vous vend de la 3D aujourd'hui ? on vous vend de la 3D pour deux raisons d'abord parce qu'il y a un manque de spectateurs au cinéma donc il y a de moins en moins de spectateurs dans les cinémas physiques donc il faut bien trouver une nouveauté pour attirer les gens donc cette nouveauté on propose que ce soit de la 3D on voit aujourd'hui après plusieurs années de 3D que bon c'est pas tout à fait l'effet escompté ça marche pas vraiment et puis la deuxième chose c'est qu'on vous vend de la 3D pour pouvoir vous vend des télés bien chères parce qu'effectivement on peut avoir de la 3D à la maison mais il faut des télés numériques avec écran plat possibilité de faire 60 frames par seconde avec des lunettes en bluetooth et machin machin pour moi tout ça est très artificiel il n'y a pas de vraie nouveauté technique il n'y a pas de vraie nouveauté surtout dans le langage ce qui est important dans toutes ces machines d'image c'est que à chaque invention technique supplémentaire il y a un nouveau langage qui se met en place le langage de la photographie n'est pas celui de la peinture et entre la photographie et la peinture il peut y avoir des dialogues il y a l'irruption de la peinture dans la photographie avec le pictorialisme il y a l'irruption de la photographie dans la peinture avec l'hyper réalisme il y a les dialogues entre les deux qui vont créer des choses plus ou moins abstraites qui vont repousser la peinture dans d'autres lieux etc. mais il y a deux langages qui s'opposent qui se parlent qui se complémentent deux langages différents la 3D au cinéma c'est pas un langage différent c'est un plus c'est une attraction c'est du spectaculaire c'est un peu spécial mais ce n'est pas un langage radicalement différent et donc je trouve qu'on pourrait très bien appliquer à la 3D la célèbre phrase de Loup Lumière de Auguste Lumière pardon c'est un des deux frères Lumière un des deux inventeurs du cinématographe qui disait lui-même mon invention sera exploitée pendant un certain temps comme une curiosité scientifique mais à part cela elle n'a aucune valeur commerciale quelle qu'elle soit donc Auguste Lumière inventeur du cinéma disait ça du cinéma c'est un peu planté je pense que si aujourd'hui on réutilisait cette citation pour parler de la 3D je pense qu'on ne serait pas très loin de la vérité la troisième dimension la reproduction du relief dans l'image ne change pas le langage de l'image la valeur d'une technologie ou d'une forme d'expression ne se mesure pas à la qualité optique ou autre chose mais à ses qualités intrinsèques à ce qu'elle permet d'exprimer voilà si la stéréoscopie n'a pas plus de succès que ça depuis deux siècles c'est probablement parce qu'elle n'a pas ses qualités intrinsèques voilà alors à partir de là à partir de cette notion de quantité d'analogie on pourra alors s'intéresser à la question du sens à la question de la signification et c'est ce qu'on fera dans la capsule suivante et c'est ce qu'on fera